Aujourd'hui à 6h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Par ici, s'il vous plaît ! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs. Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. Par ici ! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires ? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sans contrôle. S'il vous plaît ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé. Mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. S'il vous plaît ! Madame la Présidente ! Beaucoup pensent que les androïdes sont une nouvelle forme de vie intelligente. Quelle est votre opinion ? C'est ridicule. Question suivante, s'il vous plaît. Madame la Présidente ! Armée, centre de rappel, assise sur Jorico. Ah, opinion publique. Madame la Présidente ! C'est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux. Et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Merci. C'est tout pour l'instant. La dernière réponse ne va pas trop. Il a refilé son ancien costume. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Ça crée tout. Je vais t'accompagner. Oui, merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Randonnée identifiée, agent 147 identifié, scan terminé, accès autorisé. Sacré bâtisse ! ... Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. ... ... ... ... ... Il m'a figé de l'image. Ça j'aime beaucoup ça. Elle aime bien faire ça le coup dans la glotte à la Gunwick. Il est balais ce petit. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agents 54, niveau moins 49. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va ? J'ai fait vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. J'ai eu peur qu'elle le prenne mal. On finit par psychoter sur chaque truc qu'on fait. Qu'est-ce qu'elle fait là cette arme ? Je sens bien qu'on va avoir le choix de la prendre. Là aussi, je sens bien que ça peut nous servir à nous défendre et à la fois, vu qu'on sera armé, ça peut avoir une conséquence. Viens. Qu'est-ce qu'on va faire ? On doit continuer de marcher si on veut avant le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Je vais vous défermer. Je vais vous arrêter au bout. Regarde, ça, c'est ce qu'il y a des rares. Je vais te laisser un petit peu trop, hein. Je vais te dire qu'on n'aura pas à passer la vérité. On se les aime carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer cette ville. Crois-moi, on se les voit demain. Il y a des salles pour faire attention. Allez, avance, bouge-toi. Attends, un peu le risque... Allez, on dépelle ! On ne peut pas les aider ! J'ai des soldats partout ! On ne peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Je suis désolée, Alice. On ne peut rien faire. On doit continuer d'avancer. Et toi ? Vous faites des erreurs. Je suis humain. Je rentrais chez moi. Ma femme m'attend à la maison. D'ailleurs, on... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Euh, ouais. Non ! Non, je vous en prie ! Ah, non, non, non... C'est une saloperie d'androïdes. C'est parti. Ah, le bus. Oups. 3 minutes. Détour. Euh, ouais. J'ai le temps. Ah, j'ai le temps. Nous sommes en direct de Détroit, où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Il se passe quelque chose à Détroit. Je ne vous tąpe pas. Les militaires de haut. On y est. Le moment de vérité. Rendez-vous immédiatement, vous nous ouvriront le sol. Nous ne voulons pas d'affrontements. C'est une manifestation pacifique. Je répète. Rendez-vous que nous devons ouvrir le feu ! On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre rencontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Faut vraiment que l'opinion publique la fasse pression parce que... Sinon ça va être un massacre. Oh la la. Oh putain. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toutes les équipes, cessez le feu ! Toutes les équipes, cessez le feu ! Désévénements, Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Marcus, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. C'est bon. 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 J'ai des sandwichs et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant d'entrater le bus. T'as bien les tickets hein ? Oui chérie, dans mon sac. Allons-y. Ah, on dirait qu'on a notre ticket pour le bus. Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée que vous les avez. Ah non mais c'est pas vrai ! Je comprends pas ce qui s'est passé. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde ! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part par hasard ? Nos... nos tickets de bus étaient dedans et... Non, non, j'ai rien vu. Laissez tomber. Gardez le ticket. Non. Désolée. Qu'est-ce qu'on va faire ? On peut pas rester là. On doit emmener Oliver en lieu sûr. Je suis désolée. On a trouvé ça par terre. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Vous nous avez sauvé la vie. Désolée Alice. C'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait. On va trouver une autre solution. Contrôle de sécurité. Ne brisez pas. Ils font des scanners. Je suis dans la merde. Ouais. Merci. Il y a des choses par là. Il y a du cul, hein. Vite, vite, vite. Tu m'as dit... T'es pas grave. Ah, tu m'as dit... Je suis assuré. Je suis assuré. Je suis assuré. Je suis assuré. Là. Oh, mon Dieu. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là ? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous ? Ça n'a pas d'autre solution, hein ? Oui. On vient avec vous, ça marche. Montez-nous. Sous-titrage ST' 501 On est dans la rue, on a été tout à l'heure, mais on s'est barricadé. Renforcé la barricade. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi ! Eh, venez m'aider ! Ok, ça devrait être bon. Je sais que ce n'était pas une décision facile à prendre. Mais je suis sûr qu'on a bien fait. Voyez un message aux journalistes soutenir le peuple androïde. Tout va bien ? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je... je ne veux pas me désactiver. Terrible, là. Détroit Today. Ils nous défiaient au cours de scène apocalyptique. Détroit, la ville, fait déjà l'objet d'un rappel national. Voilà, un groupe d'androïdes qui serait lié à la récente vague de terroristes qui a frappé la ville. C'est rassemblé lors d'une terrible démonstration de force. La police et l'armée ont été envoyés sur place pour protéger les habitants, pour obtenir la menace. Président Warren est au courant de la situation. Le commandant Foller de la police de l'étroit, un gradé qui prend part à l'enquête sur les androïdes, a déclaré la sécurité des habitants et notre priorité. Nous vous tiendrons au courant banquier. Plus perdu. On va continuer, si notre temps est compté. Ok. Vérifiez la position des soldats. Ils n'attaquent pas. Tant de nos frères sont morts. Les humains n'ont aucune pitié pour ceux qui sont différents. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il me reste des trucs à faire ? Ça l'air tiendra pas très longtemps, mais c'est Tcham mieux que rien. Ils se mettent en position. S'ils donnent l'assaut, on est tous morts. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? On aurait peut-être pu éviter tout ça. Tu portes l'espoir de notre peuple. J'ai confiance en toi. Nous avons tous confiance en toi. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons marquer l'histoire. J'espère que j'ai pris la bonne décision. Un peu plus vu. Bon, on a fait tous nos objectifs. Je suis venu pour parler, Marcus. Le chef du FIB. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas. C'est un piège. Ils veulent que tu sortes à découvert. N'y va pas, Marcus. Je ne te suis pas armé, Marcus. Je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'ils t'abattent ? C'est un risque qu'on doit prendre. Qu'est-ce qu'il va proposer ? En tout cas, je ne lui fais pas confiance. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Qu'est-il arrivé aux autres androïdes qui manifestaient devant les camps ? Malheureusement, il n'y avait pas de journalistes pour leur sauver la vie. Ils sont morts. Vous êtes les derniers déviants. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole ? Tu n'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Cet androïde. Tu sembles tenir beaucoup à elle. Tu ne veux pas qu'elle meure, n'est-ce pas ? Chantage. Vous pourriez tous les deux être libres, tu sais. Vous pourriez oublier tout ça. Vous pourriez commencer une nouvelle vie ailleurs, rien que tous les deux. Sa vie est entre tes mains, Marcus. Accepte de te rendre et elle vivra. Je préfère mourir ici, plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis, tu viens de signer ton arrêt de mort. Bon, il faut se préparer pour... Qu'est-ce qu'il s'est passé, Marcus ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. Putain, ils n'ont pas perdu de temps. Dès que ça devient intéressant, ils nous changent de perso. La vie de cette homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ? Ou la révolution ? Surtout, n'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Garantie. Et si je me rends ? Qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas ? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. A toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tu le si tu veux, ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir ? Après tout ce que vous avez traversé ? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu ? Assez discuté ! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? Sauver Hank. D'accord, d'accord ! On se détend. Tu as gagné ! Tu as gagné ! Tu as gagné ! J'ai gagné ! Je suis désormais ! Si tu as gagné ! C'est pas gagné ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! je n'y serai jamais arrivé sans vous allez-y tirer on n'a pas de temps à perdre donc c'est moi je suis le vrai connor l'un de vous est mon partenaire l'autre n'est qu'un vieux sac à merde j'adore reste à savoir qui est qui sac à merde qu'est ce que vous faites hank je suis le vrai connor donnez moi votre âme je vais lui régler son compte et si vous nous posiez une question dont seul le vrai connor connaîtrait la réponse où est-ce qu'on s'est connu au jimmy's bar j'en ai visité quatre autres avant de réussir à vous trouver nous sommes allés sur une scène de crime la victime s'appelait carlos ortiz il a téléchargé la mémoire comment ça lui est mon chien c'est lui le bon alors moi je sais sumo je me souviens il a essayé de m'attaquer mabine sumo votre chien s'appelle sumo je le savais moi aussi mon fils c'est quoi son nom cole ça s'est déverrouillé donc c'est cool cole il s'appelait cole il venait d'avoir six ans quand l'accident est survenue ce n'était pas votre faute lieutenant un camion a dérapé sur le verglas votre voiture a fait un tonneau cole devait être opéré mais aucun chirurgien humain n'était disponible c'est un androïde qui s'en est chargé cole n'a pas survécu c'est pourquoi vous haïssez les androïdes vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils non col est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la red ice pour pouvoir opérer c'est lui qui a provoqué la mort de mon fils vous l'éveiller ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre je savais aussi pour votre fils j'aurais dit exactement la même chose non ne l'écoutez pas désactivé j'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontré il ya peut-être du vrai là-dedans peut-être que tu es vivant c'est peut-être vous qui rendrait le monde meilleur vas-y fais ce que tu as fait waouh allez on va tous les réveiller on sait bien que toi y'a entre eux ça en fait du monde à réveiller berge de la rivière de détroit on est peut-être tout la frontière canadienne et ben c'est pas trop tôt désolé on a eu un contre temps personne vous a vu non non je ne crois pas vous avez l'argent oui la voile et on attendait d'être loin pour démarrer les moteurs ok et faites attention au courant bonne chance je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ma mère tenait temps à vous aider mais quand je vois ce que fait marcus je réalise qu'elle avait raison vous êtes vivant vous avez le droit d'être libre j'espère que que les gens finiront par le comprendre c'est un bon début on n'a pas intérêt à tomber nos biocomposants gêneraient l'autre rive est à moins de 800 mètres ça ne devrait pas être très long faites attention à la police des frontières à des patrouilles sur l'eau merci pour tout rose j'aimerais vous faire traverser moi même je n'aime pas l'idée de vous laisser seul non plus j'aimerais bien que ça se termine qu'on les sauve faites bien attention à vous d'accord on se voit de l'autre côté on a dit adieu on a regardé la température de l'eau aider Alice à monter à bord attend je vais t'aider je vais t'aider poussez le bateau je vais t'aider je suis je suis débat je suis j'ai C'est bon, on est assez loin. On peut démarrer le moteur. Ça va, Alice ? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille monde choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein ? On sera libres. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Kara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté ? Ce que moi, je compte faire. Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages. On se détendre un peu. Ils se dirigent vers nous ! Oh là, c'est quoi ça ? C'est le dernier ! Qu'est-ce que je peux faire ? Accélérer. Se rendre. Oh là, je ne le sens pas. Se cacher. Protéger Alice. Plonger. Il faut vite remonter, si on peut. J'espère qu'ils ne sont pas gelés. Oh, ils sont partis. Tout va bien ? Merde, ça a pris l'eau. Je t'oprends l'eau. Chut. On est trop lourds. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Aller ! Allez ! Allez ! Aller ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Jusqu'au bout, c'est la merde. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Ouais. C'est confirmé, on n'avance pas. Pas si près du but. Putain de merde. Ah oui, j'aurais peut-être dû enlever le moteur avant de tenter de ramener. Bravo Fred. On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libres. J'espère qu'elle a pas de brûler. Calme ! J'suis trop Fred. On n'en fait pas ça. C'est juste. Oh là là. Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la Bastet de manière pacifique. On apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. C'était juste après la grenade pour étourdir. Non, c'est juste un paul. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'après nos sources, ils provenaient des entrepôts de Cyberlife qui avaient, semble-t-il, été infiltrés par des déviants. C'est parti ! 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 Hé bé, je dirai qu'un mot…. Wahou ! Excellent, jeu ! Je suis très content ! J'ai enfin réussi à sauver tout le monde en plus ! Bravo ! A Clantic Dream ! Sous-titrage ST' 501 ... 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